La phase de carré, la phase de quadrature, c'est comme si on sortait de la route. On a une autoroute comme ça, conjonction-opposition. La phase de quadrature, on prend une route transversale, on sort de la visibilité. On perd de la visibilité par rapport au groupe auquel on appartenait et on émerge dans un groupe qui ne vous connaissait pas. Donc les gens qui vous connaissaient ne vous connaissent plus. Les gens qui ne vous connaissent pas, maintenant vous connaissent. C'est ça la journée des dupes de la problématique de la quadrature. C'est effectivement un changement d'horizon. On sort de la visibilité en question. On disparaît quelque part des radars. Et puis on va réapparaître sur les radars sept ans plus tard, en quelque sorte. C'est ça le destin des leaders. Alors le type qui n'est pas leader, lui, il est stable, il fonctionne comme ça. Mais le leader, lui, il a besoin à la fois d'affirmer son leadership dans le groupe d'appartenance fondamentale, mais aussi d'affirmer sa capacité de tester sa capacité de leadership dans des groupes nouveaux qu'il ne connaissent pas, pour vérifier qu'il est quand même capable de faire quelque chose. C'est un peu comme dans le domaine de la relation de couple, quelque part. Toute comparaison ne va pas exagérer. Mais il y a celui qui réussit sa vie de couple dans son mariage et qui tout d'un coup a envie de se prouver qu'il peut aussi séduire d'autres personnes dans un autre contexte, dans un autre environnement. C'est un petit peu ça, la dialectique de l'axe-conjonction-opposition et puis les écarts, les digressions, les explorations, si on voudra, comme on voudra, qui peuvent se produire du fait de la quadrature. Donc cette quadrature, je le répète encore une fois, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, elle n'est pas du tout liée au thème natal, elle est liée à un processus cyclique, un processus de périodique, périodique, et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les aspects. Il ne faut pas interpréter les aspects dans un thème, ce serait ridicule. Il faut les interpréter dans un processus, dans un enchaînement successif. Donc, le vrai leader, alors je l'appelle encore une fois, tout le monde n'est pas un leader, loin de là, c'est plutôt l'excipient qui en forme la règle, le leader. Le leader, il se caractérise par cette espèce de phénomène comme ça, de hyper-présence et hyper-absence. Tantôt il est très présent là où on l'attend, et parfois il est présent là où on ne l'attend pas. Mais il n'est plus présent là où on l'attendait. Voilà un petit peu le jeu qui se joue de 7 ans en 7 ans, et qui donne un profil très particulier à la vie des vrais leaders. Merci. 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 Merci.